et coucou belles étoiles on se retrouve pour une nouvelle vidéo de guidance prévision énergie pour le week-end 18 19 mars 2023 j'espère que vous allez bien que vous avez passé une super belle semaine que vous avez beau temps que vous êtes en forme on va regarder dans un premier temps avec le tarot psychique de john holland quels sont les messages pour ce week-end je vous rappelle bien sûr comme d'habitude c'est un tirage général c'est pas une évidence personnalisée donc prenez ce qui vous parle ce qui résonne ce qui fait tilt laisser le reste de côté on a toujours son libre arbitre donc gardez votre bon discernement c'est important parce que vous avez toujours le choix si bien sûr vous avez envie besoin de réponses à vos questions d'un thème astral karmique d'une guidance privée d'une autre prestation vous me contactez par mail ou bien sur mon site internet et puis je serais ravi de pouvoir vous aider évidemment ça me fait toujours plaisir j'accompagne de belles personnes donc merci beaucoup alors donc on va regarder les messages pour ce week-end ce qui se dégage comme énergie aller il n'y a pas de message qui saute on va choisir donc je reprends mon tarot psychique parce que bah j'avais envie je l'utilise pas tout le temps mais vous le connaissez je l'ai déjà quand même utilisé plusieurs fois donc je commencerai les horoscopes à filmer publier les horoscopes la semaine prochaine pour le mois d'avril je vais essayer de ce que c'est des grosses cartes donc on va essayer que ça tienne tout comme il faut pour vous puissiez bien les voir voilà bon je vous les montrerai de toute façon et en dos de deck on a le chakra du troisième oeil donc numéro 6 allez c'est parti et la vérité le jugement ok bon il y a peut-être des choses à éclaircir à voir vraiment telles qu'elles sont un ouvrir un petit peu votre canal d'intuition d'énergie le troisième oeil pour y voir peut-être un peu plus clair pour être plus connecté avec plus connecté avec la source et le divin alors qu'est-ce qu'on a oui peut-être pour surmonter des obstacles des défis relever des challenges qu'est-ce qu'on a oui parce que alors super déjà on a la carte de l'espoir le 17 le 8 c'est le soleil donc là c'est très bien parce que vous avez la protection entre guillemets le soleil ça vient éliminer diminuer supprimer les obstacles et challenges et défis les blocages les petits cailloux sur la route que vous pouvez rencontrer donc ça on adore on est content il y en a peut-être qui sont dans une phase de nostalgie regret déprime tristesse par rapport au sentimental ou peut-être à autre chose mais qui rend qui rencontrent en tout cas un passage des choses peut-être à guérir à transcender à transmuter à faire évoluer c'est on est des humains on n'est pas des robots donc il y a toujours du travail sur soi à faire d'autant plus en ce moment avec les les mouvements énergétiques planétaires et puis les portails énergétiques et puis la fin de la saison zodiacale aussi un qui nous pousse à vraiment nettoyer purifier clôturer et guérir nos blessures émotionnelles puisqu'on est en saison du poisson signe d'eau on vous demande vraiment de vous reconnecter à votre intuition votre moi divin ouvrir le chakra du troisième oeil le nettoyer l'activer ainsi que le chakra coronal le chakra couronne donc là je pense que on a le pape qui est juste à côte juste en dessous donc je pense que certains certaines sont en train de s'éveiller de faire un travail sur eux mêmes elles mêmes peut-être du livre du développement perso peut-être de développer des dons des capacités psychique médiumique etc en tout cas vous prenez de la hauteur du recul vous vous reconnecter à votre âme à votre intuition à votre chakra couronne votre chakra du troisième oeil peut-être vous êtes plus en train de méditer ces temps-ci et c'est très bien parce que ça vous fait énormément ça nous fait énormément de bien ça nous ça nous permet d'être beaucoup plus calme beaucoup plus connecté et puis d'entendre les messages de notre âme bien évidemment parce que les réponses sont toujours à l'intérieur pour certains certaines il ya peut-être une nouvelle relation une nouvelle rencontre ou bien la motivation retrouvée par rapport à un projet par rapport à un nouveau projet un nouveau départ qui génère peut-être des petits cailloux sur la route mais ce sont des tests qui vont venir vous challengez vous permettre d'accéder à haut niveau supérieur à l'évolution puisque c'est la vie qui essaye de comprendre de voir si vous êtes prêts prêtes pour la suite pour le meilleur pour vous alors ça fait peut-être suite à une période de questionnement de regret de tristesse donc prenez de la hauteur du recul avec les énergies du pape soyez votre meilleur conseiller conseillère c'est très important il ya peut-être un apprentissage pour certains là sur la vie ou bien comme je vous ai dit une phase de développement personnel de d'éveil spirituel de développement de capacité pourquoi pas pour aller vers quoi ben vers plus de clarté de lumière de divin et de bonheur d'harmonie le soleil c'est juste le plus belle arcane du tarot donc là avec le soleil c'est quand même très positif malgré les petits couacs qui peut y avoir sur la route c'est normal la ville n'est pas un long fleuve tranquille un c'est pas une ligne droite mais là vous êtes rassuré et vous êtes conforté dans l'idée que tout va bien se passer tout se passe bien si vous le décidez si vous faites ce qu'il faut un bien évidemment si vous avez des belles pensées si vous actez etc vous êtes assuré d'aller vers quelque chose de beau d'harmonieux de toutes vos questions et vos préoccupations ça me nuise et tout devient beaucoup plus clair si vous vous posez des questions si vous avez des doutes parce que bien évidemment aussi vous êtes connectés et vous vous écoutez et puis on a derrière le chakra du troisième oeil la vérité le jugement donc là il ya une belle reconnexion mais il ya aussi un nouveau départ le jugement est sans appel le verdict tombe pour certains certaines et il ya vraiment un nouveau départ qui s'annonce qui s'amorce connecté à vos vrais désirs dames et vous savez ce qui est bon pour vous et vous le fait là c'est le jugement c'est c'est sans appel on ne peut renier plus longtemps l'appel de son âme ses désirs dames ses intuitions alors vous êtes aussi peut-être fortement l'idée que ce soit par votre âme par vos par vos guides par par les archanges par les archanges par la source l'univers la vie dieu peu importe comme vous l'appelez donc on continue la guidance de ce week-end 18 19 mars 2023 avec le petit le normand le guildie de rêverie allez on va regarder les messages si on peut avoir des précisions des confirmations d'autres messages éventuels pour ce week-end allez est ce qu'on a des messages pour ce week-end ok je choisis c'est parti mon kiki allez je vais laisser de la place parce que je vais les recouvrir et puis bien sûr je vais vous demander si c'est pas déjà fait mais de me mettre un petit pouce un like de vous abonner si c'est pas déjà fait si vous aimez mes vidéos si vous aimez ce que je fais pas ça me ferait super plaisir ça m'aide va continuer ça m'encourage et puis ça fait vivre la chaîne donc merci merci beaucoup beaucoup à tous ceux ben voilà qui me soutiennent merci de votre compte de votre confiance merci aussi bas de partager ça peut aider d'autres personnes parce que c'est fait pour je dis toujours si je peux aider au moins une personne bas ça me fait plaisir mais évidemment que si ça peut aider plus de personnes c'est encore mieux c'est fait pour un c'est c'est pour vous c'est fait avec le coeur c'est du temps voilà c'est de l'investissement énergétique mais mais voilà comme je dis si je peux aider au moins une personne si ça peut toucher parler à au moins une personne et ben c'est c'est pas ce sera utile et je serai contente et j'aurai fait mon paf allez bon bien sûr aussi je rappelle que on est bien on est à plus de 14000 abonnés et je vous avez dit que quand on arriverait aux 15000 abonnés on ferait un autre concours donc ce sera le cas quand on arrivera aux 15000 je ferai un autre concours pour tenter de vous faire gagner une guidance privée avec moi voilà il ya eu déjà trois gagnants gagnantes je crois qu'avec des filles un des femmes donc il ya eu trois déjà gagnantes donc va le prochain la prochaine ce sera peut-être vous alors regardez moi ça ce qu'on a en dos de deck on a le soleil magnifique alors bon pour certains certaines il ya une notion financière matérielle un coup de pouce financier matériel peut-être une bonne réponse peut-être un gain d'argent un prêt d'argent une somme d'argent mais qui arrive inopinément ben pour vous aider bien entendu pour d'autres il ya une offre potentielle pour aller de l'avant par rapport peut-être un travail indépendant une activité indépendante un projet mais c'est mais c'est très 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 positif vous êtes vraiment aidé là c'est un coup de pouce une chance une opportunité pour vous d'aller de l'avant de vous refaire peut-être une santé matérielle et financière d'amoindrir les petits cailloux sur la route de vraiment de passer à l'action ouais c'est lié au travail il ya peut-être voilà des pourparlers des échanges des communications et ça se met sur votre route comme quelque chose qui vous est destiné un qui est guidé donc là vous avez peut-être un signe un message pour vous aider à aller de l'avant grâce à une opportunité une offre par par rapport à ce que vous avez demandé ou ce que vous espérez alors il peut y avoir comme je disais tout à l'heure des petits cailloux sur la route n'oubliez pas qu'on a le soleil donc tout va bien rassurez vous on psychote pas un et si ça se passait bien il ya des peut-être des voilà des négo des pourparlers des échanges peut-être par rapport à si c'est une offre une proposition bas aux sous sous peut-être par rapport à d'autres conditions ou peut-être que vous avez à faire à des personnes avec qui il faut relancer tergiverser c'est peut-être pas fluide dès le départ mais c'est pas grave c'est pas grave tout va bien parce que oui là c'est vraiment c'est véritablement regardez moi ça si c'est pas beau les trèfles et le bouquet le cadeau la chance c'est un véritable cadeau que vous fait la ville ce gain d'argent cette proposition cette opportunité d'aller de l'avant d'agir d'acté de faire autre chose peut-être pour une activité indépendante c'est véritablement un voilà on a des bonnes nouvelles là des bonnes nouvelles qui viennent peut-être de loin mais on a des bonnes nouvelles pour aller de l'avant peut-être de la part d'une femme ou de quelqu'un qui a une énergie très yin très bienveillante très douce très calme très connectée aussi donc là c'est véritablement un cadeau pour un nouveau projet on a l'enfant juste derrière le soleil donc pour un nouveau projet une nouvelle entreprise là je ressens plus comme étant du pro parce qu'on a des cartes quand même de travail indépendant de travail d'abondance donc pour moi c'est plus du pro mais après pour vous ça peut être une opportunité personnelle liée au travail ou un cadeau de votre autre parce qu'on a quand même des énergies yang qui s'offrent à vous alors vous vous posez des questions quand même par rapport à cette offre cette proposition ce cadeau ça vous fait quand même cogiter parce que c'est nouveau c'est nouveau c'est pas connu forcément et il va falloir agir acter dans une nouvelle direction que vous ne connaissez peut-être pas en profondeur il faut vraiment être connecté à vos émotions vos intuitions vos ressentis parce que c'est ça qui vous guide véritablement et profondément dans la bonne direction pour vous il ya aussi peut-être une accélération du mouvement lié à des communications d'ici la fin du mois prochain il ya peut-être déjà des répercussions des tombés voilà attention parce que pour certains certaines trop cogité trop parlementé ça fait tourner en rond donc communiquer de façon claire précise demander à l'archange gabriel de bien faire passer vos messages que ce soit clair et bienveillant calme ferme mais que ça aille dans la bonne direction que ça ne soit pas stérile et que ça et que vous ne parliez pas à un mur un on essaye de faire avancer le schmilblick et de pas de bloquer voilà ça vous procure beaucoup de plaisir cette proposition cette opportunité ce cadeau financier matériel mais pas que beaucoup de changements voilà de l'évolution peut-être du mouvement pour certains certaines la situation évolue indéniablement par contre pour certains certaines mais il ya peut-être quelques petits déplacements quelques petits trajets peut-être un job avec déplacement des trajets ou peut-être on vous demande on vous offre peut-être l'opportunité de bouger vers un autre lieu de travail ou bien si c'est un cadeau votre autre peut très bien vous offrir un petit week-end en amoureux ou des vacances c'est bientôt les vacances de pâques pourquoi pas ou pas forcément que ce soit par pendant la période de vacances mais vous m'avez comprise il faut vraiment être honnête authentique envers vous et les autres ne pas vous voiler la face oser parfois montrer un petit peu votre votre vrai moi être oser être vulnérable pour pouvoir accueillir faire les bons choix et attirer ce que vous souhaitez ce qui est bon pour vous ce qui est aligné avec vous vos vrais désirs d'âme ok ouais vous découvrez peut-être des choses grâce à cette proposition cette opportunité sur vous sur l'autre sur ce nouveau boulot là il ya des il ya des découvertes mais c'est très positif puisque ça vous fait avancer c'est un cadeau et n'oubliez pas qu'on a le soleil donc à partir de là on pourrait on pourrait s'arrêter là déjà bon super vous me direz en commentaire ce que c'est pour vous il y en a beaucoup déjà qui me qui me racontent un petit peu mais j'aime bien savoir là qu'est ce qui se passe si ça vous parle si ça si ça résonne et puis qu'est ce qui qu'est ce qui tombe quoi parce que pour pour beaucoup en ce moment il ya aussi des verdicts des réponses des décisions juridiques officielles judiciaires donc bah dites moi voilà ce qui tombe quel est votre projet pro ou bien si vous avez un nouveau contrat enfin voilà je j'aime bien savoir je suis curieuse et puis j'essaye de répondre à tout le monde allez on va prendre donc l'oracle des anges de la romance vous aurez une vertu et vous allez je vais essayer de vous faire à la fin des tirages voilà comme ça des petites réponses aux questions sentimentales parce que je sais que vous aimez bien le domaine amoureux sentimentale c'est ce que je fais le plus sur mes réseaux sociaux alors vous allez penser à une question une personne une relation une problématique personnelle amoureuse sentimentale et puis on va tirer trois cartes et puis vous allez choisir la carte les cartes il vous appelle le plus qui vous attire le plus pour répondre à votre question votre problématique votre pensée allez la première chose qui vous vient à l'esprit c'est ce qui vous préoccupe le plus allez c'est parti mon kiki donc on a la carte une deux et trois voilà donc vous prenez le temps vous mettez sur pause si vous avez besoin et on est parti pour l'interprétation alors pour ceux qui ont choisi la carte numéro une je vais vous traduire on a la codépendance addiction les addictions donc les dépendances la codépendance sont véritablement en train d'affecter votre vie sentimentale romantique donc ben si ça vous parle posez vous les bonnes questions si ça vous parle pas laisser de côté mais il ya peut-être quelque chose à faire à travailler à guérir à couper à transmuter seul ou accompagné par rapport à ça parce que la codépendance la dépendance affective ça vous suivra dans toutes vos relations si vous ne le guérissez pas carte numéro 2 allez vous êtes prêts prêtes on a fait attention au drapeau rouge au signaux rouge au signaux d'alerte quoi au warning les signes sont en train de vous avertir de vous prévenir pour vous protéger donc si ça vous tilt faites attention aux signes et demandez des confirmations bien sûr si vous avez besoin carte numéro 3 lune de miel apprécier profiter ce moment de bonheur ces vacances ce week-end ce temps passé ensemble vous voyez tout à l'heure on avait dans le tirage avec le petit le normand cette notion de voyage de week-end de vacances en amoureux ben là c'est peut-être c'est peut-être ça peut-être que vous partez vous avez en cadeau un beau week-end en amoureux un petit séjour ensemble peu importe ben voilà profitez de ce bon temps pour vous aimer pour donner de l'amour pour recevoir de l'amour et vous faire du bien être centré dans le coeur et vibrer l'amour ce moment de bliss ben super super précieux voilà j'espère que ça vous parle et que ça vous aide que ça vous apporte des réponses en tout cas je le souhaite encore une fois laissez de côté si ça ne vous parle pas prenez ce qui résonne et ce qui fait tilt faites-vous du bien prenez soin de vous soyez dans l'amour et bien ancré aussi parce que c'est très important et puis on se retrouvera très vite pour de nouvelles aventures en tous les cas je vous envoie plein d'amour plein de belles ondes rendez-vous sur les réseaux sur mon compte Patreon sur Youtube sur ce que vous voulez par mail et je vous dis à très bientôt et bienvenue aujourd'hui – Sous-titrage FR 2021